Salut Talivra et Thomas Rivière. Ce n'est pas vraiment une découverte dans le sens que je suis pratiquant de grappling. Le grappling, les techniques au sol et les Jiu Jitsu brésiliens depuis 13 ans. La différence c'est qu'en Jiu Jitsu, on a un kimono. Après pour le MMA, j'ai déjà adapté ses techniques. En Lutalivra, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent plus l'accent sur les finalisations, finir le combat rapidement. Et ça c'est intéressant, on a pu partager des choses sur l'art de finaliser rapidement. Mais les techniques en soi ne sont pas nouvelles. Une fois de plus, comme je dis, c'est l'approche. C'est ça qui est intéressant parce que les arts martiaux, au final, la philosophie c'est toujours la même chose. Arts martiaux, martial, la guerre, le combat, gagner le combat, la philosophie est toujours la même. Ça fait partie avec l'argent, au fait du temps toute l'achat. D'ailleurs, la philosophie est toujours la même chose. C'est ce qui décent? Les actions des Et comme je dis, je répète souvent, je prends cette phrase de Brusty qui disait « tant que l'homme a deux bras et deux jambes, il n'y a qu'une manière de se battre. » Pour ceux qui comprennent, qui prennent le temps de comprendre, c'est-à-dire que peu importe le nom de ce que tu pratiques, l'idée c'est d'être efficace. Donc voilà, après il y a plusieurs façons d'arriver à ce but, comme en musique, il y a plusieurs instruments. Mais l'idée au final c'est d'avoir une belle sonorité, c'est juste ça, voilà. Donc ça n'a pas été une découverte, mais c'est un instrument de plus. Sous-titrage ST' 501